Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Manuel Amacia, responsable produits et services chez BNP Paribas Banque Privée, pour parler d'engagement et d'impact en matière d'investissement. Manuel Amacia, bonjour. Bonjour. Alors BNP Paribas Banque Privée s'apprête à enrichir son offre à impact. Quelles en sont les nouveautés ? Notre offre à impact répond à un besoin croissant de nos clients de donner du sens à leur épargne, à leur investissement. C'est une tendance structurelle forte si l'on sait que 63% des Français interrogés nous répondent que les critères, les enjeux sociaux et environnementaux sont importants pour eux dans le choix de leur épargne et de leur placement. Il est donc important pour nous de répondre à ce besoin croissant de sens en développant notre offre à impact. Cette offre, au-delà des performances financières, a comme objectif d'orienter l'épargne vers le financement des entreprises les plus vertueuses dans le respect des ODD, des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et ainsi pouvoir avoir un impact concret, mesurable sur le financement d'une économie plus durable et responsable. Étant donné que nos clients n'ont pas tous la même sensibilité et le même engagement, nous leur proposons de déterminer leur profil d'investisseur responsable grâce à un nouvel outil qui permet de leur proposer l'offre la plus adéquate avec des niveaux graduels et croissants d'impact qui puissent ensuite correspondre à leur centre d'intérêt plus autour des enjeux sociaux ou environnementaux selon leurs besoins. Alors concrètement, quels sont ces niveaux d'impact et la nature des investissements qui y sont liés ? En gestion conseillée, on a toute une gamme de fonds par exemple qui ont un impact mesurable et croissant. Si on démarre par les fonds qu'on appelle multisectoriels, eux, c'est des fonds best-in-class qui ont un impact diffus sur les ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU, sur l'ensemble des secteurs. Ensuite, on a des fonds qu'on appelle thématiques. Ces fonds-là vont avoir un impact plus spécifique sur certains ODD seulement, mais plus profond. Ça peut être par exemple des fonds à conviction et thématiques autour de l'eau, autour des changements climatiques, autour des villes durables. Enfin, l'impact investing avec un impact encore plus important qui se distingue par des investissements qui sont conditionnés à des objectifs sociétaux, environnementaux qu'on peut mesurer et qui sont encore plus profonds. Cette offre est aussi l'opportunité de mettre en avant notre innovation financière et également d'enrichir constamment notre gamme de produits à impact. On a récemment lancé un produit structuré, lui adossé à une obligation verte de la banque BMP Paribas et comme sous-jacent à un indice ESG sur les 40 entreprises leaders européennes. L'année dernière, on avait déjà lancé des nouveaux mandats de gestion, ISR, aussi bien en assurance-vie qu'en compte-titre. Enfin, deux fonds de private equity, un impact et l'autre innovant, viennent enrichir notre offre pour permettre un financement des projets à moyen et long terme de l'économie réelle. Alors, comment vos clients peuvent-ils connaître leur profil d'investisseur ? L'une des avancées de cette offre tient au développement d'un outil digital interactif qui s'appelle Mindpact. Grâce à cet outil, nos clients peuvent, en quelques clics, déterminer leur profil d'investisseur et faire le point sur les enjeux sociaux et environnementaux qui leur sont plus chers et ensuite mieux se connaître pour déterminer leur profil d'investisseur. On en a retenu trois principaux. L'investisseur responsable qui, lui, va avoir des centres d'intérêt plus liés à un impact diffus sur les ODD, donc des fonds best-in-class, des fonds multisectoriels. Un deuxième niveau d'impact croissant, c'est l'investisseur à conviction pour lequel certaines thématiques sont plus importantes et auxquelles on va proposer une offre de fonds thématiques plus concentrés sur des ODD spécifiques. Et enfin, le troisième niveau d'impact qui est un investisseur, lui, engagé, qui souhaite avoir un impact direct auquel on va proposer une offre de fonds impacting. Évidemment, l'investisseur peut ressortir, avoir aussi un centre d'intérêt autour de la philanthropie, donc en dehors de l'offre financière pour, ou bien combiner les deux, c'est-à-dire ressortir philanthropes, également combiner une approche d'investisseur responsable dans une offre financière. Manuel Amassia, merci. Merci. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour évoquer d'autres enjeux patrimoniaux et financiers avec BNP Paribas Banque privée. Sous-titrage Société Radio-Canada